Bienvenue dans ce nouvel épisode de HealthTech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la health tech. Je suis Mériadec Guéniard, pharmacien, fondateur de HealthTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. A travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la health tech. Chaussez les crampons, prenez les pioleilles et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Rebonjour Nicolas, on est parti pour la deuxième partie de la masterclass sur le dispositif médical et là, on va parler d'un très gros sujet, on va parler du remboursement du dispositif médical. Et donc, peut-être la première question sur la prise en charge, quel est le parcours type de remboursement d'un dispositif médical ? Alors, en France, c'est relativement balisé, je dirais, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les dispositifs à usage individuel des autres. C'est-à-dire que si ton dispositif médical est identifié comme étant à usage individuel, c'est-à-dire d'une certaine façon à patient unique, c'est ce qu'on pourrait dire, eh bien à ce moment-là, il peut être candidat à l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables, connue aussi sous le nom de l'acronyme terrible de LPPR. Sinon, si ton dispositif, en fait, n'est pas à usage individuel, alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, un échographe, un scanner, un lit médicalisé, que sais-je. Eh bien, dans ce cas-là, ton dispositif n'est pas inscriptible à l'LPPR et donc, il y a d'autres mécanismes qui existent qui ne sont pas des mécanismes de remboursement, qui sont des mécanismes de financement. C'est deux notions un peu différentes. D'accord, on reviendra dessus justement après. Une grosse question, pareil que pour la première partie de la masterclass, qui décide si un DM peut être remboursé ou non ? Alors, ce n'est pas tant quelqu'un qui décide, si ce n'est la nature du DM lui-même qu'il décide. C'est-à-dire que c'est justement ce que je viens de t'expliquer sur le fait qu'en fonction de la situation, on est un DM à usage individuel ou pas. Mais après, si ta question derrière, c'est qui décide de prendre la responsabilité de se lancer dans ce remboursement, c'est bien sûr le fabricant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à noter, c'est qu'un fabricant n'est jamais obligé de demander le remboursement pour son dispositif médical. Il peut être éligible au remboursement, mais ne pas le demander. C'est complètement possible. Ma question, c'était peut-être juste pour faire une petite présentation générale avant de rentrer dans le détail, de savoir qui allait poser le tampon final pour dire « OK, votre dispositif médical, votre bandeau connecté pour le sommeil est validé, dispositif médical et est autorisé à être remboursé ». D'accord. Donc, si c'est dans le sens, finalement, qui va prendre la décision à ce moment-là ? C'est le ministère compétent, en l'occurrence, le ministère de la Santé et des Solidarités, je ne sais jamais dans quelle ordre c'est, de la Solidarité et de la Santé, plutôt. Donc, c'est par arrêté, en fait, ministériel que c'est pris. Mais on va dire qu'en amont, sur en tout cas l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables, c'est le CEPS qui est vraiment l'organe décisionnaire et le CEPS, le Comité économique des produits de santé. Mais il y a d'autres acteurs qui interviennent, on va en parler. On va en parler très, très certainement. Mais avant de partir dans le détail, de rentrer en profondeur, une grosse question que je me suis posée pendant très longtemps. Y a-t-il une différence entre les dispositifs médicaux orientés patients et ceux qui sont orientés vers les professionnels de santé, donc qui vont, par exemple, aider les professionnels de santé au diagnostic ? Oui, alors, la différence, elle est importante dans le sens que les DM orientés professionnels, on pourrait les appeler comme ça, ne sont pas considérés comme des DM à usage individuel. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le bon fonctionnement, finalement, d'un équipement qui, lui, est à patients multiples, d'une certaine façon. Donc, ils ne sont pas théoriquement éligibles à la liste des produits et prestations remboursables. Donc, on ne peut pas demander le remboursement à la liste des produits et prestations remboursables pour un DM, entre guillemets, logiciel, par exemple, orienté professionnel, parce que c'est souvent le cas comme ça, ou un dispositif, donc, qui rentre dans le bon fonctionnement d'un équipement. Autre grosse question, enfin, j'ai que des grosses questions à poser, finalement, je me rends compte que c'est un peu mon tic de langage, mais en même temps, toutes les questions sont intéressantes. Quelles sont les différentes modalités de prise en charge entre la prise en charge de ville, médecine de ville, et prise en charge à l'hôpital, en établissement de santé ? Alors, donc, si on se réfère à ces fameux dispositifs à usage individuel, donc, qui sont inscrits à la liste des produits et prestations remboursables, il y a des sous-catégories, en fait, qui sont présentes sur cette liste. Et ces sous-catégories sont le titre 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, à quoi ça correspond ? En fait, le titre 1, 2 et 4, ce sont des dispositifs qui, en ville, vont être remboursés directement aux patients, en fait. Et donc, je peux te donner le détail, le titre 1, c'est grosso modo les pansements et les dispositifs médicaux d'aide à la vie. Donc, les pansements, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Les dispositifs d'aide à la vie, c'est peut-être moins clair, c'est par exemple les déambulateurs, les cannes, voilà. Au titre 2, il y a quelque chose dont tu es équipé, les lunettes, voilà, les lunettes, les montures pour lunettes, mais aussi des dispositifs qui sont utilisés, par exemple, à visée orthopédique, les chaussures orthopédiques, voilà, ou par exemple, les implants pour patients qui ont été amputés d'un membre. Ce sont des dispositifs qu'on va trouver au titre 2. Et au titre 4, on a les fauteuils roulants, en fait, les véhicules pour personnes handicapées, plus exactement, d'accord. Donc, ces dispositifs-là, en ville, ils sont directement remboursés aux patients, ok. Les dispositifs des titres 3 et 5, ce sont des dispositifs qui, là, sont remboursés directement à l'hôpital, d'accord. On parle aussi, alors c'est associé, on parle aussi de remboursement en sus des groupes homogènes de séjour. Ça veut dire que c'est un remboursement qui est destiné directement à prendre en charge ce dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est ces dispositifs du titre 3 et du titre 5 ? Les dispositifs du titre 3, ce sont les dispositifs médicaux implantables, donc par exemple, les pacemakers, les prothèses totales de hanches, les prothèses totales de genoux, que sais-je. Et au titre 5, alors ça, c'est une très belle invention de l'administration française, ce sont tous les dispositifs médicaux invasifs utilisés au cours d'une intervention chirurgicale, mais qui ne sont pas éligibles au titre 3. Donc voilà, qui ne sont pas éligibles en tant que dispositifs médicaux implantables. Donc, pour te donner un exemple concret, ce sont par exemple les stent retrievers. J'en ai parlé dans un de mes podcasts récemment. Les stent retrievers, c'est des dispositifs qui sont des sortes de filets à pépillons pour aller récupérer un thrombus qui se trouve dans une artère cérébrale chez un patient qui fait un AVC ischémique, par exemple. Je vais encore t'embêter avec les dispositifs médicaux digitaux, parce que c'est à la mode, évidemment, et notamment avec MoveCare qui est devenue la première thérapie digitale à rembourser. Sur quelle liste ils sont inscrits ? À quel titre ? Alors, MoveCare est donc sur la liste des produits prestations remboursables et elle est au titre 1. Donc le titre 1, c'est ce que je te disais, c'est dans tous ces dispositifs d'aide à la vie. Donc c'est vraiment aide à la vie de façon très globale. Et donc voilà, c'est MoveCare de mémoire. Ils sont au titre 1 de la liste des produits et prestations remboursables. D'accord. Est-ce que ça sera le cas de toutes les applications un peu dans la vibe MoveCare qui vont sortir dans le futur ? Oui, c'est assez probable. Je dirais que c'est le titre adéquat. Toutefois, il faut voir aussi, il y aura sûrement des spécificités. Par exemple, si c'est des dispositifs qui sont combinés avec des dispositifs médicaux implantables, là, effectivement, ce sera peut-être du titre 3. Et d'ailleurs, il y en a un des dispositifs qui sont de cet ordre-là, notamment tous ceux qui permettent de faire de la télémédecine. Ils sont associés, par exemple, des systèmes de télécardiologie qui sont associés au pacemaker. Ils sont remboursés via le titre 3 parce qu'ils sont associés au pacemaker. D'accord ? D'accord. Donc, il y a des situations qu'il faut voir un peu au cas par cas. Mais voilà les deux exemples que je peux te donner. On va faire aussi un petit peu de terminologie avant de poursuivre. Tu as évoqué tout à l'heure dans l'introduction de cette deuxième partie de la masterclass la différence entre remboursement et financement. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail pour que ça soit clair pour tous nos auditeurs ? Alors oui, parce que ça, c'est quelque chose que je répète souvent en cours et qui fait peut-être un peu lever au ciel mes étudiants. C'est que je leur dis, mais un remboursement et un financement, c'est deux choses complètement différentes. Alors, c'est du français, en fait. Ce n'est pas une lubie de contenance. Si les élèves de Nicolas, vous nous écoutez. Voilà. Mais en fait, j'entends des professionnels qui font très souvent cette erreur. Et finalement, je vais t'expliquer. Alors, c'est peut-être que mon point de vue, mais bon. Donc, un remboursement, rembourser quelque chose, c'est quand je te donne de l'argent pour une tâche bien définie ou pour... avec un but bien défini. Généralement, je prends un exemple trivial pour... Tu me permets de prendre l'exemple trivial ? Bien sûr, évidemment. Alors, je prends l'exemple trivial. Par exemple, si j'ai envie que tu manges quelque chose ce soir et que je veux que tu manges précisément une pizza, parce que je pense que c'est très bon, je te propose de te rembourser ta pizza. Mais qui dit remboursement de la pizza dit que si finalement, tu décides de manger autre chose, je ne te rembourserai pas. D'accord ? Parce que j'ai décidé que tu mangeras une pizza et c'est comme ça. Voilà. Un financement, ce serait de te dire, écoute, je te donne 100 euros, ce qui est assez généreux. Je te donne 100 euros et avec ces 100 euros, tu achètes ce que tu veux. Tu peux manger ce que tu veux ce soir. Avec ces 100 euros, tu vas faire ce que tu veux. Tu as un financement pour manger et acheter ce que tu veux. D'accord ? Donc, je n'oriente pas, en te proposant ce financement, ce que tu veux acheter. Et c'est exactement ce qui se passe en fait en santé avec un remboursement et avec un financement. Un remboursement, si on reprend l'exemple de MoveCare, parce que tu parlais de MoveCare à l'instant, la collectivité a décidé pour MoveCare que ça valait le coût, dans tous les sens du terme, que ça valait le coût et que donc la collectivité était prête à rembourser ce dispositif parce qu'il y a des preuves cliniques, il y a des choses qui montrent que ça apporte quelque chose pour les patients. D'accord ? Donc, si tu utilises le dispositif, la collectivité est prête à te rembourser exprès pour cela. D'accord ? Mais par contre, si tu utilises autre chose, il n'y a pas d'objet. D'accord ? Le financement, ce serait de dire, bon ben voilà, pour prendre en charge les malades, vous avez cette somme d'argent et avec vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc, ça n'oriente sur rien. Ça n'oriente pas sur un dispositif particulier. D'accord ? C'est la différence qu'il y a entre un financement et un remboursement. J'espère que j'ai été clair, mais c'est une nuance qui moi me semble essentielle. C'est de la sémantique qui est importante dans ce qu'on est en train de faire parce que c'est vrai qu'il faut être assez précis. On a évoqué rapidement, donc peut-être que je l'ai mal mentionné tout à l'heure, la différence entre les dispositifs médicaux qui sont orientés pour le patient et les dispositifs médicaux qui sont orientés vers les professionnels. Et on parlait notamment des logiciels. Les dispositifs médicaux qui sont utilisés lors d'un acte professionnel, je sais qu'ils sont intégrés dans la tarification à l'acte. Et ça, c'est un peu un mot qui fait peur. Je sais que c'était un terme qui me faisait peur pendant mes études. Qu'est-ce que c'est la tarification à l'acte et à quoi ça correspond ? Est-ce que comment on l'inscrit dans tout ce dont on est en train de parler actuellement ? Alors, ça, effectivement, ça rejoint ce que je te disais sur ces fameux DM à usage non individuel, donc à usage collectif. En fait, la tarification à l'acte, qu'est-ce que c'est ? C'est la création d'un acte professionnel et l'inscription de cet acte professionnel à la classification commune des actes médicaux, qu'on appelle la CCAM. Cette inscription à la CCAM, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une forme de reconnaissance d'un acte médical, d'une certaine façon. C'est-à-dire, attention, cet acte existe. Et d'une certaine façon, comment ça fonctionne pour financer les dispositifs médicaux ? Et donc là, je ne te parle pas de remboursement, je te parle de financement. Ça reconnaît qu'il y a un acte médical, que sous-entendu, cet acte médical est associé à un dispositif médical. Et donc, ça sous-entend que quand le professionnel va exercer cet acte médical qui aura été identifié, il faut que, dans ce qu'il va toucher, il y ait une somme d'argent qu'il puisse consacrer à l'investissement qu'il a réalisé pour s'acheter cet équipement, ce dispositif médical. Je vais prendre un exemple concret. Si je suis angéologue, que j'ai un échographe, ok ? Cet échographe, il m'a coûté une certaine somme. Il m'a coûté assez cher, donc j'ai peut-être fait un emprunt ou j'ai peut-être, voilà, pour pouvoir me payer cet échographe. Et donc, je dois rembourser cet emprunt, d'accord ? Pour le rembourser, qu'est-ce que je fais ? Je fais des actes, ok ? Donc, des actes d'échographie, ok ? Grâce à cet échographe qui sont identifiés à la classification commune des actes médicaux. Et à chaque fois que je fais cet acte, je touche de l'argent et il y en a une partie que je consacre au remboursement de l'échographe que j'ai acheté, d'accord ? Mais attention, je le répète, ce n'est pas un remboursement. C'est-à-dire que cette inscription à la CCAM ne me dit pas, il faut rembourser, ça permet de rembourser l'échographe du laboratoire A ou du laboratoire B. J'ai pu acheter A, B, C, peu importe, je vais toucher de l'argent pour me permettre de le payer ensuite. Mais ce n'est pas directement lié à la nature du dispositif, je veux dire à un dispositif particulier, quoi. D'accord, donc là on voit bien la différence déjà entre financement et remboursement. Pour poursuivre dans le financement, je vais lancer encore un deuxième gros mot, les GHS, groupes homogènes de séjour. Et donc là, on va parler de financement dans les établissements de santé. Donc est-ce que tu peux nous repréciser ce que c'est les GHS ? Pareil, c'est encore un gros mot dans le domaine médical et dans le domaine de la santé. Alors oui, les GHS, c'est un mot qu'on entend très souvent. Qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne les groupes homogènes de séjour. Alors ça ne vous parle pas peut-être. C'était très compliqué pour moi, je sais, en quatrième année, de mettre une idée sur une notion sur ce terme-là. Effectivement, ce n'est pas une notion qui est forcément très simple à comprendre. Alors pour comprendre le GHS, il faut comprendre le GHM. Donc le GHM, c'est le groupe homogène de malades. En fait, qu'est-ce que ça dit, le groupe homogène de séjour ? En fait, c'est la traduction d'une nouvelle approche de la tarification, du financement de l'hôpital qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'avant 2004, qu'est-ce qui se passait ? En fait, les hôpitaux, ils touchaient ce qu'on appelait des dotations. Donc ils avaient une enveloppe d'argent qui leur permettait de payer leur fonctionnement annuel. Donc généralement, ils n'avaient pas assez d'argent pour finir l'année, donc ils demandaient un peu plus d'argent. Et donc chaque année, c'était un peu un système inflationniste. On demandait toujours un peu plus d'argent, un peu plus d'argent, un peu plus d'argent et tout ça. Et c'était décorrélé finalement de l'activité que l'établissement réalise. Donc il y a eu une loi qui a été promulguée et qui a changé ce système et qui a introduit un nouveau mode de financement qui est lié à l'activité de l'établissement. Cette activité, elle s'identifie dans les établissements autour de ce qu'on appelle des groupes homogènes de malades. C'est-à-dire qu'on dit, ce groupe de patients a une pathologie assez similaire, semblable, et donc lié associé à cette prise en charge de malades, on va déterminer qu'il peut y avoir une somme d'argent associée, une sorte de prestation d'hospitalisation, qui permette de prendre en charge ces malades. Donc grosso modo, moi quand je l'explique de manière un peu triviale, je dis que c'est un peu une sorte de forfait all-inclusive, d'accord ? C'est-à-dire que c'est tout l'argent nécessaire pour prendre en charge correctement les patients. C'est-à-dire que c'est tout l'argent nécessaire pour non seulement payer les dispositifs médicaux, mais aussi les médicaments, mais également les honoraires des médecins, donc quand on est à l'hôpital public, ou également ne serait-ce que l'électricité pour... qu'il y ait de l'électricité au bloc opératoire, ou dans les salles d'examen, etc. D'accord ? Donc ce groupe homogène de séjour, c'est la version tarifée du groupe homogène de malades, d'accord ? Et il est déterminé donc pour une entité caractérisée de malades. Donc si je prends un exemple trivial, imaginons qu'on détermine que pour prendre en charge des patients qui doivent subir une appendicectomie, il faut... je dis n'importe quoi, c'est pas les vraies sommes, mais c'est juste pour expliquer. Il faut 1 000 euros. Avec ces 1 000 euros, je dois être en mesure de prendre en charge de A à Z mon patient. D'accord ? C'est le principe du groupe homogène de séjour. Alors, je suis obligé, en parlant du groupe homogène de séjour, de parler aussi de la prise en charge en sus du groupe homogène de séjour. On y est arrivé, je crois que c'était une petite question que j'avais prévue, parce que là on a fait ça avec une présentation générale, donc on va rentrer un petit peu dans le détail, et donc on va rentrer dans le détail du GHS. Voilà, donc le groupe homogène de séjour, il te permet de prendre en charge ton patient, mais il y a certains dispositifs qui sont identifiés, donc à la liste des produits et prestations remboursables, qui eux sont identifiés comme étant potentiellement onéreux, d'accord, et donc qui vont représenter potentiellement plus de 30% de ton groupe homogène de séjour. Dans ce cas-là, en fait, la collectivité considère qu'il faut qu'il y ait un remboursement qui soit dédié, en fait, à ces dispositifs, s'ils apportent quelque chose. Et donc c'est ce que permet, en fait, l'inscription à la liste des produits et prestations remboursables, puis ensuite à la liste en sus des groupes homogènes de séjour, c'est que quand j'utilise un dispositif qui est sur cette liste en sus des groupes homogènes de séjour, eh bien, l'établissement est remboursé totalement pour son utilisation. D'accord, c'est très très clair parce que c'était une notion que je n'avais pas compris avant le podcast et je viens de la comprendre, donc j'espère qu'elle sera aussi claire pour les auditeurs. Est-ce que donc ça veut dire qu'on peut opposer cette liste en sus à la liste qu'on appelle intra-GHS ? Alors, la liste intra-GHS, c'est quelque chose, c'est une notion un peu nouvelle. La liste intra-GHS, c'est un concept un peu particulier, c'est-à-dire que cette liste intra-GHS, elle identifie des catégories de dispositifs médicaux pour lesquels l'hôpital, que l'hôpital, pardon, ne peut acheter que s'ils sont bien inscrits sur cette liste. C'est plus une autorisation, on dirait à visée sanitaire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de financement associé à la liste intra-GHS. La liste intra-GHS, qu'est-ce que ça veut dire grosso modo ? Ça veut dire que tel dispositif, tel dispositif, tel dispositif et tel dispositif. Oui, les hôpitaux, la HHS, donc en particulier la CNEDIMS, les a évalués et vous avez le droit de les acheter. Mais vous les achetez toujours grâce au financement que vous recevez par le groupe homogène de séjour, d'accord ? Mais vous ne recevez pas une somme d'argent, vous n'êtes pas remboursé de ces dispositifs, d'accord ? Et cette liste intra-GHS, elle considère que quelques catégories de produits, elle n'est pas exhaustive dans le sens qu'elle ne concerne pas tous les dispositifs médicaux intra-GHS, via le GHS. Ok, ça commence à devenir un peu plus clair. Et donc là, on va rentrer dans ton travail finalement, dans ce que tu fais toi à l'hôpital, tu vas t'occuper d'évaluer individuellement des dispositifs médicaux pour qu'ils soient acceptés dans l'hôpital, si j'ai bien compris ? Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que, alors, en fait, il y a plusieurs degrés d'action, on va dire, d'une certaine façon. C'est sûr que si c'est un dispositif qui est remboursé, qui est à la liste des produits et prestations remboursables, qu'il est pris donc en charge, en sus des GHS, et que donc j'ai déjà entre les mains, enfin je dis « j'ai », mais c'est un jeu qui est très très abusif, c'est toute une équipe, il n'y a pas que moi bien évidemment, il y a aussi, en plus je travaille dans une structure qui est assez particulière, qui est une organisation très particulière à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais pour faire court, oui, on considère effectivement cet avis de la CNEDIMS, s'il existe, on considère donc que le dispositif a été remboursé, et donc forcément ça facilite son utilisation, s'il y a déjà toutes ces étapes qui ont été passées. Par contre, pour les dispositifs qui sont financés à travers le GHS, là ce sont des dispositifs qui, sauf dans le cas des dispositifs de la liste intra-GHS, qui est donc un cas un peu particulier, ce sont des dispositifs qui théoriquement n'ont pas forcément subi d'évaluation par la CNEDIMS, même dans la plupart des cas ce n'est pas le cas, et donc ça c'est notre rôle, l'un de nos rôles en tant que pharmacien, de regarder ce que dit la littérature scientifique, de demander des évaluations cliniques, etc., aux fournisseurs, pour savoir ce qu'on référence. Alors ça dépend bien sûr du dispositif, parce que quand il s'agit, je ne sais pas moi, d'une aiguille ou d'une seringue, bien évidemment on ne va pas demander des études cliniques, par contre quand il s'agit d'un dispositif médical implantable, invasif, voilà, là on est dans une autre catégorie. Vous allez demander des choses particulières. Je vais te titiller sur un petit point que tu viens tout juste de dire, c'est qu'à l'hôpital tu peux faire rentrer des dispositifs médicaux qui ont été remboursés, qui sont remboursables, qui sont inscrits sur la LPPR, mais qui vont aussi financer sur la liste GHS, en GHS ? Sur la liste ANSUS, oui. En fait, je l'ai dit peut-être de manière un peu perlée, donc c'est vrai que ce n'est peut-être pas évident pour tes auditeurs, mais ce qu'il faut considérer, c'est que pour être inscrit à la liste ANSUS, il faut aussi être inscrit à la LPPR. Donc c'est deux listes différentes, ok ? Donc ça se passe, il y a plusieurs étapes. La LPPR, ça suit un parcours haute autorité de santé, CEPS, d'accord ? Pour faire simple, il peut y avoir aussi la CESP qui intervient, c'est le comité d'évaluation économique et de santé publique, la commission d'évaluation économique et de santé publique, pardon. Et en ce qui concerne l'inscription sur la liste ANSUS, là, ça passe par la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire qu'on touche deux fois de l'argent ? Ah non, pas du tout. Non, 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 c'est les mêmes tarifs, etc. Non, non, on ne touche pas du tout deux fois d'argent. La seule chose, c'est qu'il faut être inscrit sur les deux listes, c'est tout. D'accord, donc merci pour toutes ces questions autour du GHS. Je pense que c'est très, très clair. Là, tu viens vraiment de défricher une thématique, une très, très grosse thématique. Et maintenant, on va plonger en profondeur plus particulièrement sur la LPPR et sur l'inscription des dispositifs médicaux sur la LPPR. Donc, on a parlé évidemment des différents titres de 1 à 5. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait différentes méthodologies, différents modes pour s'inscrire sur cette liste-là. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, dire à quoi ça correspond et pareil, resituer dans le contexte ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, maintenant, il y a deux modalités essentielles d'inscription à la liste des produits et prestations remboursables. Il y a l'inscription sous ligne générique et l'inscription sous nom commercial ou nom de marque. C'est les deux blocs. Alors, il y a un troisième mode, c'est l'inscription sous ligne générique renforcée, mais elle n'a jamais été appliquée et elle va mourir toute seule. Donc, voilà. On s'en fait une de moins. On s'en fait une de moins. Enfin, donc, on va dire qu'il n'y en a que deux. Et donc, c'est l'inscription sous ligne générique et sous nom de marque. Alors, l'inscription sous ligne générique, qu'est-ce que c'est ? Alors, attention, ce n'est pas générique au sens où on l'entend dans le monde du médicament. Ce n'est pas le médicament générique qui est censé être exactement la même chose. Là, on parle de produits de DM qui ont des spécifications et des indications communes. D'accord ? Des spécifications techniques et des indications communes. OK ? Donc, ça peut être des produits qui sont légèrement différents. D'accord ? Donc, à quoi ça correspond ? Donc, si moi, je suis fabricant, que j'ai un produit qui n'a rien de révolutionnaire, qui ressemble à d'autres produits, donc une sorte de MeToo, quoi, vraiment un dispositif qui est très semblable à d'autres, eh bien, je peux regarder s'il existe une ligne générique qui correspond à mon produit. D'accord ? Et donc, si oui, je trouve en fait une ligne générique qui correspond, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes spécifications techniques et les mêmes indications, eh bien, je peux passer par ce mode de remboursement qui présente l'avantage de ne pas nécessiter de déposer un dossier à la CNEDIMS, donc à la HHS et au CEPS. Donc, c'est beaucoup plus léger. Ça ne nécessite pas d'avoir fait forcément des études cliniques, donc des investigations cliniques ou des choses, voilà, et d'étayer donc un dossier. Donc, c'est très simple de s'inscrire. En fait, grosso modo, qu'est-ce qui est demandé ? Simplement, en fait, d'envoyer un dossier très light, en fait, à la direction de la Sécurité sociale pour qu'elle nous délivre un numéro d'identification. Elle va juste vérifier que le produit correspond bien aux spécifications techniques de la ligne correspondante. On fait aussi un dépôt auprès de la NSM en disant qu'on commercialise le produit, mais c'est très, très léger. Donc, l'avantage, c'est que ça y est, mon produit, très rapidement, dès que je reçois le code, qu'on appelle le code LPP, dès que je reçois ce code LPP, ça y est, mon dispositif peut être remboursé, soit en ville, soit aux établissements qui veulent l'acheter. Donc, c'est hyper simple. Si on prend par exemple l'exemple des lunettes, typiquement, si on prend des lunettes, je décide de fabriquer des lunettes, je peux m'inscrire sur la LPPR en titre 2 sous ligne générique. Voilà, tout à fait, qui correspondra à la catégorie de monture qui correspond au type de lunettes, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, il y a aussi un inconvénient, il y a un gros inconvénient, c'est qu'en matière tarifaire, je suis obligé de me conformer à ce que prévoit cette ligne générique. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de négocier un meilleur prix avec le CEPS dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire que si le tarif de remboursement a été fixé à X euros, eh bien, ce sera X euros et je n'aurai aucun moyen de le modifier. D'accord ? Pareil, donc, j'ai parlé du tarif de remboursement, mais aussi le prix limite de vente. Il peut y avoir un prix limite de vente qui a été fixé pour ce produit-là et s'il a été fixé, pareil, je n'ai aucun moyen de le négocier. Donc, ça, c'est l'inscription sous ligne générique. L'inscription sous nom de marque, c'est un peu plus compliqué. Alors, déjà, à quel produit ça s'adresse ? Eh bien, c'est dit clairement, en fait, dans le Code de la Sécurité Sociale, ça s'adresse aux dispositifs médicaux qui ont un caractère innovant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit innovant ? C'est une question presque philosophique, voilà, eh bien, ce n'est pas défini dans le Code de la Sécurité Sociale. Donc, c'est-à-dire que c'est à la libre appréciation de la Haute Autorité de Santé et du Comité Économique des Produits de Santé. Alors, il y a d'autres, je dirais, caractéristiques. C'est aussi si le dispositif nécessite un suivi particulier, je ne vais pas citer tous les cas de figure, mais notamment s'il a un impact potentiellement important sur les dépenses de l'assurance maladie. D'accord ? Donc, c'est l'une des raisons qui pourraient le faire inscrire sous nom de marque ou nom commercial. J'avais une question qui était subsidiaire, c'était pourquoi et comment choisir l'un ou l'autre, mais je pense que tu l'as très bien expliqué. Et peut-être une question technique, à qui adresser le dossier et sur quelle plateforme ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une plateforme pour déposer ce dossier-là. Oui, alors exactement. Alors, effectivement, dans le premier cas, il n'y a pas de plateforme. Dans le premier cas, donc dans la ligne générique, il n'y a pas de plateforme. Dans le cas, en fait, du remboursement sous nom de marque, là, ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord ? C'est-à-dire que, enfin, plus compliqué dans le sens qu'il y a une évaluation scientifique qui va être menée par l'acné d'IMS, OK ? Et puis, une négociation, ensuite, qui va être menée avec le CEPS. Donc, en ce qui concerne les modalités pratiques, on dépose donc un dossier médico-technique à l'acné d'IMS, d'accord ? C'est un dossier qui réunit le maximum d'éléments de preuve sur l'efficacité, l'intérêt, en fait, du dispositif, notamment toutes ces fameuses investigations cliniques. Et donc, ça, ça se dépose sur une plateforme. Il y a une plateforme dématérialisée, maintenant, pour la HHS, qui s'appelle la plateforme CESAM. D'accord ? Et pour le CEPS, on dépose aussi un dossier médico-technique, mais en plus du dossier médico-technique, pour le CEPS, on dépose aussi un dossier économique. Ben oui, parce qu'il va y avoir une négociation qui va avoir lieu après, donc il faut qu'il y ait aussi ces éléments de tarification aussi qui sera négocié avec le CEPS. Et là, il y a aussi une plateforme pour le CEPS qui n'est pas la même, c'est la plateforme Medimed DM, ok ? Et en plus, il faut aussi envoyer une version papier pour le CEPS, donc il y a la dématérialisée et en plus le papier. Voilà. Alors, peut-être que ça peut aussi intéresser tes auditeurs, sachant que c'est pas totalement gratuit tout ça, parce que quand c'est une primo-inscription, ça coûte aux alentours de 3 000 euros, à peu près, 3 220 euros les tarifs. Ah oui, en effet, c'est un coût à prendre en compte, en effet. J'ai des petites questions à te poser sur les spécificités de financement. Donc là, on a vu un petit peu l'overview du remboursement, du financement à l'hôpital, en GHS, etc. qu'est-ce qui se passe si un dispositif médical est tellement innovant qu'il ne correspond à aucun acte médical déjà établi ? Quand on parlait tout à l'heure des actes médicaux. Alors, c'est une très bonne question. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il y ait la création d'un acte médical qui soit associé. Alors, là, on parle particulièrement dans le cadre hospitalier, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de création d'actes, il n'y a pas possibilité pour le chirurgien, par exemple, de signaler qu'il a réalisé cet acte qui utilise ce dispositif très innovant. D'accord ? Ça va de pair, en fait. Les deux doivent aller ensemble pour qu'ensuite, on puisse être remboursé du dispositif. Donc, là, il y a deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est au moment de la soumission du dossier auprès de la CNEDIMS. La CNEDIMS se rend compte qu'effectivement, il y a un acte associé à créer. Et ça tombe bien, la CNEDIMS est aussi responsable de l'évaluation des actes professionnels. D'accord. Ok, parfait. Donc, c'est parfait. Donc, c'est créé, je dirais, les deux sont faits en même temps, c'est deux en un. Et donc, il y a création simultanée de l'acte. Donc, ça, c'est la situation, on va dire, favorable. Mais il y a une situation assez défavorable qui peut se produire, c'est quand la création de l'acte a été lancée, ok, qu'elle est en cours et que moi, j'arrive avec mon disque fabricant, j'arrive avec mon dispositif. Là, en fait, tant qu'on ne va pas au bout du processus, il ne peut pas y avoir, en fait, si tu veux, il ne peut pas y avoir d'avancement, en fait, c'est d'évaluation du dispositif médical. Il faut qu'on soit allé au bout du processus de la création de l'acte. Et là, ça peut être très handicapant parce que cette création, en fait, d'acte prend parfois beaucoup de temps, d'accord ? Ça prend théoriquement plus de temps que le temps de l'évaluation du dispositif. Donc, si j'ai été, entre guillemets, doublé, alors qui me double dans ces cas-là, en fait, ces deux entités qui peuvent demander la création d'un acte professionnel, ce n'est pas les fabricants, c'est soit une société savante, d'accord ? Donc, par exemple, la société savante de cardiologie ou alors, par exemple, ça peut être l'UNICAM, l'Union Nationale des Cèces d'Assurance Maladie qui sont donc les deux entités qui sont habilitées à faire une demande de création d'acte professionnel. Je continue, je continue à t'embêter. On va revenir un petit peu sur la Cnedims, tu en as parlé. Donc, tu as dit justement que ça permettait d'évaluer les dispositifs médicaux et technologies de santé. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est l'évaluation médico-technique et qui est concerné ? Alors, cette évaluation médico-technique, ça recoupe, en fait, une démarche théorisée en santé qui s'appelle l'évaluation des technologies de santé. Alors, dit comme ça, ça ne parle peut-être pas à tes auditeurs, mais j'ai que l'acronyme anglais est plus célèbre, c'est le Health Technology Assessment HTA, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une démarche qui évalue de façon multidisciplinaire et sous plusieurs angles un produit de santé. C'est-à-dire qu'un DM comme un médicament, certes, on peut l'évaluer vis-à-vis de son intérêt clinique, mais il y a d'autres aspects à considérer. Sa pertinence en matière de santé publique, par exemple, donc l'impact qu'il peut avoir d'un point de vue social, d'un point de vue éthique aussi, par exemple, si on est là pour traiter, si on veut traiter une maladie rare avec une issue qui est fatale, éthiquement, ça peut être effectivement intéressant de savoir si ce produit apporte ça, d'un point de vue économique, et puis aussi d'un point de vue organisationnel, et ça, on en parle de plus en plus. Effectivement, les dispositifs médicaux ont un impact organisationnel important, et donc, ce sont des aspects qui sont à prendre en compte quand on va évaluer ces produits. Ce n'est pas juste la clinique, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et donc, sur la clinique, comment est évalué le service médical attendu du dispositif médical ? Alors, le service médical attendu, c'est la première étape de l'évaluation de la Cnedims, c'est ce qui va essayer d'attester si oui ou non le dispositif a un intérêt pour être inscrit à la liste des produits et prestations remboursables. Alors, il y a deux aspects, en fait, il y a l'intérêt du produit au regard de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostic ou de compensation d'un handicap, je ne reviens pas à chaque fois sur tous les aspects qu'un dispositif médical peut couvrir. Donc, quelle est sa place par rapport aux autres, par rapport à ce qui existe ? D'accord ? Et puis ensuite, il y a ce que j'évoquais jusqu'à l'instant, c'est son intérêt en matière de santé publique. D'accord ? Quel est son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité, en matière de qualité de vie ? Et quelle est sa capacité à répondre aux besoins thérapeutiques pour lesquels il a été construit, en fait ? Et donc, une question sur son grand frère, maintenant, qui est le ASA. Là, on parlait du SA et là, on va parler du ASA. Donc, l'amélioration du service médical attendu. Alors, l'ASA, donc l'amélioration du service attendu, c'est, en fait, là, comparer le dispositif vis-à-vis d'un comparateur. Donc, c'est est-ce qu'il fait mieux, OK, qu'un produit qui existe déjà ? C'est donc une évaluation comparative. Donc là, on va comparer, et donc là, pour ça, il faut des études, bien sûr, le dispositif à une alternative qui existe, alors qui peut être une alternative qui est remboursée, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà inscrit à la liste des produits et prestations remboursables, ou à n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire à partir du moment où c'est ce qu'on appelle aussi le gold standard, c'est-à-dire le meilleur traitement connu à l'heure actuelle pour prendre en charge cette pathologie, et bien voilà, si on peut se comparer à ce qu'il y a de mieux, et bien c'est forcément pour la Cnedims, c'est le top. Donc juste pour conclure sur la Cnedims, c'est bien l'organisme qui va dire si oui ou non peut être inscrit sur la LPPR ? Alors pas vraiment en fait, c'est plus exactement l'organisme qui a un avis consultatif, c'est-à-dire que c'est eux, c'est la Cnedims qui va dire si le produit présente un intérêt, d'accord ? Et donc à travers le SA, elle va dire oui, le produit est éligible à l'inscription à la LPPR, et à travers l'ASA, elle va dire oui, le produit est un peu innovant, pas innovant, etc. Il y a différents niveaux d'ASA, le niveau le plus bas c'est l'ASA 5, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration, et le niveau 1, c'est le meilleur niveau, c'est l'amélioration majeure, donc c'est une appréhension, c'est le Nirvana, l'ASA 1, donc ça veut dire que vraiment le dispositif il est extraordinaire, qu'il apporte vraiment un grand plus par rapport à ce qui existe déjà. Mais par contre, tu as raison de dire que c'est sur ce service attendu et cette amélioration de service attendu que la négociation ensuite avec le CEPS va avoir lieu. Qui est-ce qui prend la décision pour inscrire sur la LPPR ? Donc l'organe décisionnaire, en fait, c'est un organe interministériel qu'on appelle le CEPS, c'est le Comité économique des produits de santé, donc je dis que c'est un organe interministériel parce qu'il dépend de deux ministères différents, le ministère de l'économie et le ministère de la santé et des solidarités ou la solidarité de la santé. D'accord, ok. Très très clair pour la réponse courte. Je vais te poser une grosse question parce que là on parle du CEPS. Quelle est la différence entre un tarif et un prix ? Alors la différence entre un tarif et un prix, le tarif, c'est le tarif de responsabilité, c'est le terme consacré, c'est le tarif sur la base duquel intervient le remboursement de la sécurité sociale. D'accord ? Tandis que le prix, là on parle à ce moment-là de prix limite de vente, c'est le prix maximum qu'il est possible de facturer au public. D'accord ? Donc je peux prendre un exemple, ça parlera, voilà, par exemple, les lunettes, c'est un exemple qui je pense parle à beaucoup de gens, vous savez que, et tu sais que quand on veut se faire rembourser des lunettes, on ne va pas être remboursé sur la totalité de ce qu'on a payé, d'accord ? Donc il y a une part qui va être prise par la sécurité sociale, il y a une part qui va être prise par notre mutuelle, et puis il va y avoir ce qu'on appelle un reste à charge, d'accord ? Le reste à charge, c'est ce qu'on paye de notre poche, d'accord ? Et l'ensemble constitue le prix limite de vente, c'est-à-dire que pour arriver à ce prix limite de vente, nous on est obligé de payer de notre poche, le reste est pris en charge par la mutuelle et la sécu. D'accord, donc sur les lunettes, le prix limite de vente, il est infini presque. Ah bah, si tu veux des lunettes d'une grande marque incrustée de diamants avec des montures en or, oui, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu auras le prix qui correspond, mais la collectivité n'est pas prête à te rembourser ça. Justement, pour déterminer, donc là, on va parler du tarif de remboursement, si je ne me trompe pas, quels sont les critères qui sont pris en compte par le CEPS ? Alors, comme je l'évoquais précédemment, la CNEDIMS détermine un service attendu, donc si le service attendu est considéré comme insuffisant, tout s'arrête, donc il n'y aura pas de négociation. Par contre, s'il y a un service attendu qui est considéré comme suffisant et qu'il y a une amélioration de service attendu, en fonction du degré d'amélioration du service attendu, ça va énormément influencer les négociations avec le CEPS. Donc, grosso modo, si je schématise, si c'est une ASA 5, donc ça veut dire pas d'amélioration, le seul moyen que je puisse être inscrit à la liste des produits de prestations remboursables en tant que fabricant, c'est une décote, c'est-à-dire que je propose un prix qui soit inférieur à des produits qui ressemblent à mon produit. ASA 4, ça va être un prix à peu près équivalent, équivalent, et si j'ai une ASA qui est supérieure ou égale à 3, là, je peux me demander un prix premium, donc il y aura une valorisation de la part du CEPS pour un meilleur prix. Donc ça, c'est la première chose qui est prise en compte, et ensuite, il y a la population cible, le nombre de patients potentiellement traités avec mon dispositif, donc forcément, il y a un rapport prix-volume, si plus je traite de patients, plus forcément, on va essayer de baisser un peu le prix pour ne pas que ça représente un impact budgétaire important. Il y a le coût des dispositifs comparables, donc si mon dispositif ressemble à d'autres dispositifs, il faut que le coût reste, j'irais, dans une certaine mesure à peu près similaire, on ne peut pas avoir des différences absolument considérables, et puis il y a d'autres choses qui rentrent en compte, par exemple, il y a aussi l'avis de la CESP, donc la CESP, on l'a dit, c'est la commission d'évaluation économique et de santé publique, c'est une commission qui évalue, qui donne un avis sur l'efficience des études médico-économiques, donc c'est-à-dire un avis sur le coût-efficacité, pour faire simple, du dispositif. S'il y a des réserves majeures qui ont été exprimées par la CESP, forcément, ça va entraîner une négociation à des prix un peu plus bas. D'accord ? Je mets les deux pieds dans la mare, comment on fait quand on va comparer un médicament, par exemple, avec une thérapie digitale, donc un dispositif médical qui serait peut-être amené à supplanter le médicament. Comment on va faire ? Déjà, il faut qu'on ait des éléments de preuve, donc il faut qu'on ait une étude clinique qui permette de comparer les deux. Ça, c'est la première chose parce que ça ne peut pas rester complètement théorique, il faut s'appuyer sur des données. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si la question qui est derrière, c'est quelle influence ça peut avoir sur la négociation du prix, c'est-à-dire la mise en comparaison avec les deux, là, je dirais que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse univoque en fait à cette question. En tout cas, ce qui peut être très utile dans ce cas-là, c'est justement une étude médico-économique parce que ça permet à ce moment-là de comprendre les économies potentielles que ta solution digitale peut proposer par rapport à l'utilisation du médicament. Et ça, ça peut être un argument ensuite pour revendiquer le prix qui semble être le prix, le juste prix quand tu as développé cette solution. La question pour l'expert maintenant, comment bien négocier le prix de remboursement de son DM ? Alors, c'est pas forcément une question facile non plus, mais je dirais que si on se met dans la tête du CEPS, d'accord, c'est une sorte d'entité, voilà, si on se met dans la tête en fait des personnes avec qui on négocie, eux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils doivent respecter quelque part l'ONDAM, d'accord, ils doivent respecter l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, donc eux, c'est leur feuille de route d'une certaine façon le respect de cette ONDAM, mais d'un autre côté, ils doivent aussi permettre de donner accès aux innovations qui valent la peine, en fait, qui en valent le coup d'une certaine manière. Donc, ils doivent rester dans une certaine fourchette pour pouvoir respecter cette ONDAM, c'est la première chose, et ensuite, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que c'est un organisme interministériel, d'accord, donc qui dépend à la fois de la santé et de l'économie, ok, mais il ne faut pas oublier non plus versant économique. Donc, si on est un fabricant français qui produit en France, qui a créé des emplois, etc., ça a une résonance aussi par rapport aux négociateurs du CEPES. Donc, c'est... Voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, mais en tout cas, j'ai des pistes qui permettent de comprendre comment résonnent les personnes avec qui on négocie. C'est vrai que c'est un élément très intéressant, le côté économique, et on n'y pense pas assez souvent, et je vais te faire prendre un tout petit peu plus de hauteur. On va partir au niveau européen. « Peut-on négocier un prix de remboursement différent en fonction des pays européens ciblés ? » Ça, c'est une question qui est assez amusante parce que c'est vrai que quand on regarde généralement les prix européens, on voit qu'ils se tiennent, en fait, c'est-à-dire que d'un pays à l'autre, il n'y a pas des énormes écarts, ok ? C'est... Voilà, on n'aura jamais un dispositif qui a remboursé 15 000 euros dans un pays et puis 1 000 dans un autre. Ce n'est pas possible. Mais attention, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des prix faciaux, des prix, ou qu'on pourrait appeler des prix de façade, voilà, mais on appelle ça des prix faciaux, c'est-à-dire que c'est les prix qui ont été publiés, d'accord ? Mais ce n'est pas forcément le vrai prix, c'est-à-dire que ce prix-là, en fait, ça se trouve, il fait l'objet de remises et de négociations, c'est le principe de la négociation avec le CEPS, qu'il y a eu avec le fabricant. C'est-à-dire que, par exemple, le prix facial, ça peut être 1 000 euros, mais si, par exemple, j'ai un tarif qui est dégressif, qui a été négocié avec le CEPS au-delà d'un certain nombre de patients traités, eh bien ça, ce n'est pas dit, ce n'est pas publié, donc le prix facial, c'est peut-être 1 000 euros, mais le vrai prix, quand on prend en compte justement ces remises, ce ne sera peut-être que 900 euros ou 800 euros, d'accord ? Donc, on peut avoir l'impression que, d'un point de vue européen, les prix sont globalement, se tiennent et sont à peu près identiques, mais on n'a pas le vrai prix non plus, donc derrière, il se passe des choses. Parfait, donc merci Nicolas, ça conclut à merveille cette deuxième partie de la masterclass sur les dispositifs médicaux. On se retrouve dans l'épisode juste après pour parler des financements particuliers d'accès à l'innovation, mais aussi des spécificités des thérapies digitales par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder. A tout de suite. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guéniard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français. sur Apple Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501